...moussade, où les touristes sont mis au fond de leurs autocarnes. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard. Allô ? Nathan, tu m'entends ? Oui ? T'es bien arrivé ? Non mais je m'inquiète pas ! Non, je m'inquiète pas, mais je t'avais demandé de m'envoyer un SMS. Pour me dire que tu t'es bien arrivé. Sade gars, c'est la meilleure, ça. Que tu passes la nuit chez des copains pour fêter ton bac, je trouve ça normal. Que tu préviennes tes parents. Mais comment ça, on abuse ? Non mais dis donc ! Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, je vais te laisser tranquille, c'est ça. Oui, 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 d'accord, je comprends. Amuse-toi bien. De toute façon, toi, tout te gare en ce moment, c'est simple. Oui, c'est ça. Allez, je te laisse, Nathan, oui. Allez, à demain. Non, je te jure, mais... Infernal ! Faites des gosses ! Je ne veux plus, en tout cas. Coucou, mon chéri ! Ah, chéri ! Ah, c'est moi. Alors ? Comment s'est passé ton voyage ? Ah ben, excellent ! Et pour une fois, il n'y avait pas trop de monde dans le train. Et ton salon, c'était la lutterie, là, ça s'est bien passé ? Oh, oui, oui, oui. Ah ! J'ai une surprise pour toi ! Euh, une surprise, mais t'as acheté quelque chose ? Regarde dans la valise. Ah ! Surprise, surprise. Ah ben, c'est bien joué. Alors, attends. Qu'est-ce qu'elle a bien pu m'acheter ? Oh, oui, non. Mais c'est ça, c'est pas beau. Mais... Oh, mais c'est ça, la surprise, c'est ça ? Ah, c'est la coubelle. Mais je vois bien ça, c'est la coubelle. Mais attends, mais... Victoire, t'es sûre que ça va ? C'est pour nous, toi ? Il vaut jour ? Oh, mais oui, regarde donc à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des billets, c'est des liasses, c'est de l'argent, mais beaucoup d'argent. Tu l'as... Oh, mais non, je ne l'ai pas volé. Je comprends pas, il y a au moins 500 000 euros là-dedans. Un peu plus, hein. Un million deux cent mille euros. Un million deux cent mille ? Enfin, je me suis arrêtée de compter à un million deux cent mille euros. Je pense qu'il peut y avoir sept ou huit mille euros plus. Sept ou huit mille euros ? Ou dix ou quinze. Je te dis, je ne sais pas, je me suis arrêtée de compter à un million deux cent mille euros. Alors, t'es content ? Non, non, non. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier de victoire, mec ? Qu'est-ce que c'est ? Alex ? Où vient tu souris ? Eh ben, je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Eh ben, j'ai trouvé ce sac poubelle à la gare Saint-Ignace. Il était sous un vent. Alors, je me suis dit que c'était dégoûtant de le laisser là. C'est vrai, quoi. Les gens laissent traîner leurs ordures n'importe où. Alors, eh ben, je l'ai pris. Gros ! Pour le mettre dans ta valise ? Mais non, pour le mettre à la poubelle. Mais au moment de le jeter, une liasse est tombée du sac. Oh, là, là, là. Mais non, non, mamie, il faut appeler la police tout de suite. Oh, la police, mais pourquoi faire ? Mais, 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 parce que c'est seulement le butin d'un grand rigolage. Mais non, tu crois ? Mais c'est évident. C'est quoi ? Non, moi, je crois que le propriétaire de toute cette fortune a tout simplement voulu s'en débarrasser. Peut-être un nouveau riche qui a du mal à s'habituer. Je suis sûre qu'il se sent, mais beaucoup mieux maintenant. Mais, mais qu'est-ce que tu racontes ? Qui serait assez cinglé pour balancer son pognon ? Mais d'après toi, pourquoi il l'aurait mis dans un sac poubelle ? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Si ça se trompe, ça, ce fric-là, s'il provient d'un trafic de drogue ou je ne sais quoi de malhonnête, il pue, ce fric-là, il pue. Moi, j'appelle la police tout de suite. Ah bon, alors, Alex, tu n'appelleras personne ? Non. Ce roman qui qui te rappellera ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501